Bienvenue à cette soirée que Eclor organise pour son ami Etika Mondo. De quoi demain sera fait ? Ben j'ai pas de réponse. J'en sais vraiment rien à vrai dire. Alors ouais je sais, on est là avec nos questions, on cherche des éléments de réponse. On fait de la prospective, on fait des ateliers où on va imaginer le monde de demain. On refait le monde, tourne dans l'apéro et on se dit on fait quoi demain ? Alors on imagine que ça peut être un monde technosolutionniste, ou peut-être sobre, plein d'alternatives, ou encore un peu de tout ça. J'en sais vraiment rien. Mais perso, à force de creuser cette question, il y a un truc qui ressort. C'est que c'est pas tant, en fait, cette réponse à cette question qui est si intéressante que ça. Ce que je creuse au fur et à mesure, c'est qu'en fait la question la plus intéressante, c'est pas de quoi demain sera fait, mais de quoi mon demain sera fait. Mon demain à moi. Moi, j'ai grandi dans une petite ville minière du Pas-de-Calais. Ça, c'est mon monde d'hier que je vais vous raconter. Une petite ville minière qui s'appelle Enamoumont. Enamoumont, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la ville majoritairement FN, c'est la ville de Marine Le Pen. Mes parents ont décidé de me faire un picolanta avant de commencer ma vie active. Je suis d'origine sino-cambodgienne et on arrive dans une ville où on va ouvrir un restaurant asiatique. La bonne idée, quoi. Et en fait, c'est plein de paradoxes. Ça marche hyper bien. Années 90, la restauration asiatique, ça marche trop bien. Les gens sont géniaux, agréables. Et paradoxe aussi, c'est qu'en fait, moi, quand je me balade dans la rue, les gens me regardent, me pointent du doigt. Ils voient le mec qui voit la télé, mais dans la rue. Parce qu'on était évidemment la seule famille d'asiatiques dans cette ville-là. Ça, c'était ma première expérience de ruralité. Ma ruralité initiale. Et là-dedans, je sentais qu'en fait, on avait vécu un dialogue de sourds. En rétrospective, quand je regarde ça, je me dis, ouais, en fait, on ne se parlait pas, quoi. Moi, je me cherchais à me définir. Je ne savais pas qui j'étais parce que j'étais noyé dans ma double culture. Je rentrais à la maison, on mangeait avec des billettes et on écoutait des musiques chinoises. J'allais à l'école, on me parlait de Rimbaud et de Balzac. La deuxième partie de ma vie, ça a été de partir à la ville. Alors là, comme Alexis, ça a été la grande révolution, quoi. Là, j'étais à Lille. Alors là, c'était le top. En fait, là-bas, ce qui est hyper intéressant, c'est que l'anonymat m'a forgé une vraie identité. En fait, là-bas, je n'étais personne, je n'étais pas spécial. Et en même temps, ça m'a tout donné. Parce que j'étais accepté tel que j'étais. Bon, à part le prénom de Patrick, on m'avait un peu charrié, quand même. Mais bon, il faut faire des choses pour s'intégrer. Et là-dedans, en fait, j'ai tellement appris, en fait. Tellement de richesses. Des gens qui ont voyagé, toutes les nationalités, toutes les origines. Une telle variété, c'était incroyable. Puis l'énergie de la ville, quoi. L'énergie de la ville, c'était juste incroyable. J'ai eu une sorte de richesse intellectuelle, culturelle. Et j'ai appris là-bas à vraiment me convaincre, en fait, que ma culture était une bonne culture. Parce que ça, c'est quand même dur à accepter, à départ. On fait comprendre que ce n'est pas la bonne culture, quoi. Dans cette ville-là, j'ai appris à faire la paix avec moi-même. C'est paradoxal, mais en fait, j'ai fait la paix avec ma ruralité en étant en ville. J'ai compris tout ce que j'avais vécu, en fait, à un moment. En fait, c'était un amas de mécanismes sociologiques, sociaux, économiques, politiques dont je ne comprenais rien à la base. Et qui m'a donné du recul, en fait. Enfin, en tout cas, j'ai eu du recul vis-à-vis de ça. Et donc, en ville, j'ai appris à relationner avec les gens. À créer ce lien, en fait. Et à un moment, je suis allé en ville, du coup. Et là, je sentais que... Donc, j'étais à l'orée de ma vie adulte active. Et j'avais envie de... J'avais envie d'apprendre à faire plus. Donc, j'étais en start-up pendant quelques années parce que j'avais envie de... J'avais envie de devenir entrepreneur. Il faut se rappeler les années 2010 où être entrepreneur, c'était vraiment très cool. Et puis, parce qu'aussi, la culture asiatique, elle le favorise, ça. Elle a envie que tu fasses de l'entrepreneuriat. Il faut savoir un truc quand même, c'est que vous avez la moitié des Chinois à Paris, en France, pardon, qui est originaire d'une petite... d'une grande métropole qui s'appelle Wenzhou, en Chine, et qui sont connus pour le sens du commerce. Donc, si vous avez autant d'entrepreneurs chinois, c'est parce qu'ils viennent de tous là-bas. Je me suis compris, je me suis appris, je me suis... J'ai intégré ma nouvelle culture, j'ai appris à plus relationner, mais j'en voulais plus. Je voulais apprendre à faire collectif. Et aujourd'hui, depuis maintenant 7 ans, je suis dans l'éducation et la formation. L'éducation est l'arme la plus puissante pour résoudre tous les problèmes de ce monde, Nelson Mandela. Moi, j'avais... Ou Gandhi, il y en a deux. Sûrement les deux, d'ailleurs. Et moi, j'avais vraiment envie d'apprendre à faire dialoguer. J'ai appris à dialoguer, à relationner, j'avais envie d'apprendre à faire dialoguer. Et j'ai appris plein de choses sur la fascitation, sur les compétences relationnelles, à coups de gouvernance partagée, de communication non-violente, d'honnêté radicale, enfin, tous les mots un peu qui font très théorique et cool en même temps. Et j'ai appris plein de choses là-dedans. Mais la question que je vous avais posée initialement, c'était quoi ? C'était de quoi demain sera fait ? J'en sais toujours rien. Mais ce que je sais, c'est qu'en faisant tout ce cheminement, j'ai trouvé en fait là-dedans un fil rouge. Alors là, j'arrive avec la réponse, ça paraît clair et limpide, mais ça m'a pris vachement de temps. Et ça m'a pris vachement de temps aussi à assumer. En fait, ce que j'ai envie de porter, c'est les harmonies. L'harmonie intérieure. En fait, soit le changement que tu veux voir dans le monde, en fait, ça part de là. Moi, tout ce que je vois, le plus grand impact qu'on peut avoir, vraiment, c'est sur notre entourage. Tous les petits changements, toutes les petites choses que l'on fait qui font bouger notre entourage. L'harmonie relationnelle. En fait, notre société, elle va bouger parce qu'on arrêtera de s'engueuler peut-être ou qu'on arrivera à gérer ces petites engueulades, qu'on arrivera à se parler, à s'entendre, comme tu disais. L'harmonie collective. En fait, on parle de faire société, mais comment on le fait ensemble alors ? Comment on fait ce changement collectif-là ? Donc, on se le dit, mais après, on s'engueule, on ne s'entend pas et on dit, non, ça ne marche pas. Et ça, ces trois harmonies-là, je me rends compte, c'est devenu tellement important pour moi et c'est devenu mon fil rouge. J'ai regardé en fait, en rétrospective, tout mon passé, je me suis dit, c'est ça en fait. Alors, j'ai du mal à l'assumer, enfin, j'ai du mal à l'assumer, c'est l'une des premières fois que je le dis en public parce que harmonie, ça fait très... harmonie, harmonie. Ça fait un peu perché, ça fait très candide. Déjà, j'ai envie d'assumer cette candor-là. Mais surtout, je pense qu'en fait, on a besoin d'harmonie. On a besoin de tous pouvoir s'outiller en harmonie. Créer du lien. Gérer ces conflits-là. Créer du collectif. Créer de la mouvance. Emmener. C'est ça, s'harmoniser. Trouver ses réponses en nous. Trouver notre cohérence. Aller vers cette cohérence. Pas forcément être dans une absolue cohérence, mais tendre vers ça. La question, c'était de quoi demain sera fait. J'en sais toujours rien. En revanche, je sais de quoi, après-demain sera fait. Ouais, j'ai ce pouvoir-là. J'ai cette certitude. C'est vraiment, mais c'est hyper vocréable. Parce que demain, c'est vendredi. Et après-demain, c'est samedi. Eh bien, samedi, j'emménage. J'emménage dans mon nouveau lieu de vie. Le Clos de la Louvre. On a acheté une baraque dans le Jura, où on va vivre en collectif. Alors, je vous le dis comme ça, ça a été 4 ans de recherche. Je suis à mon 3e collectif. Il y a tous les cadavres derrière et ce qu'est dans l'armoire. Donc là, je fais le beau, je pavane, mais ça a été un sacré chemin. On est allé avec des copains. du coup, c'est le 3e collectif. On va vivre ensemble. Là, samedi, on va poser nos affaires. Le camion, je vais le récupérer samedi matin à Bondi. Des copains avec qui ? Alors ça, petit conseil, c'est de se tester à vivre en collectif. Bah nous, on s'est confinés ensemble. Ça marche bien. Bon test. Bon test. Et, alors ça, cette construction de ce projet, ça a été un truc, se dire déjà, où est-ce qu'on va habiter ? Près de la mer ou près de la montagne ? Où ? Dans quelle zone ? Combien ? Est-ce qu'on veut chacun à notre maison ? Est-ce qu'on a qu'un appartement ? Lieux de vie ? Lieux pro ? Est-ce que c'est les deux à la fois ? Et qu'est-ce qu'on a envie de faire ? C'est quoi la vision ? Est-ce qu'on a envie de s'ancrer dans le territoire ? Est-ce qu'on a envie d'être autonome ? Est-ce qu'on a envie de professionnaliser les activités, de faire des stages ? Qu'est-ce qu'on a envie d'incarner ? Alors nous, on a dans notre collectif une professeure de yoga, une professeure des collèges, un formateur et un consultant. Du coup, c'est écrit transmission. Voilà, du coup, c'est ça, ce sera ça. Mais il y a tellement de questionnements avec ça qui viennent. On veut être sifoyés. Il y a des gens qui nous envoient des messages parce qu'on s'est mis sur le réseau des Oasis. Ah, on adore votre projet, etc. Ok, comment ? C'est quoi le tri ? Est-ce qu'on fait des interviews ? On le fait au faciès ? On veut de l'intergénérationnel, mais en fait, comment on crée de la cohésion entre intergénérationnel et mobilité sociale ? Parce que ça, c'est l'idéal. Mais après, quand ça se confond, comment on fait ? Il y a plein de questionnements comme ça, j'en sais rien, je n'ai pas toutes les réponses. J'ai envie de me dire que je me suis plus outillé pour ça, mais en vrai, je n'en sais rien. Donc en fait, il y a une partie de moi qui a très envie de vous inviter à rejoindre un écolieux, à nous rejoindre, à aller rejoindre AticaMundo, ou de construire votre propre écolieux. Vraiment. Mais il y a une autre partie surtout qui a envie de venir vous questionner. C'est quoi votre fil rouge ? C'est ça en fait pour moi la vraie question. Moi, ce qui me nourrit dans ce projet, c'est tout ce que j'ai pu déceler, dessiner de toute ma vie, de tout ce que je mets là-dedans, et de ce que ça me porte. De comment vous conjuguez un peu toutes les souffrances passées, les deuils à venir, les deuils passés aussi d'ailleurs, de tout ce que vous avez pu vivre de différents, d'alternatifs, d'altérités, et comment vous le mettez dans ce projet-là. Et donc, c'est peut-être la réponse que ce sera un écolieux. Peut-être pas. Mais moi, j'ai envie de vous questionner sur ça. J'ai envie de vous dire laissez-vous porter par ça, par ce fil rouge-là. Trouvez-le. D'aller chercher dans le passé ce qui a composé votre passé, ce qui constitue votre présent aujourd'hui. De quoi demain sera fait ? De ce futur qui vous met des paillets dans les yeux, qui vous euphorise de ce fil rouge-là. C'est cette invitation que j'ai envie de vous lancer. Merci. Tu as aimé cette vidéo ? Tu as envie d'en savoir plus sur Etica Mondo ? Et de te former auprès de nous dans notre écolieux ? À l'occasion d'un stage immersion nature et écolieux dans le Parc National de Cévennes ? Eh bien, clique sur le lien en dessous de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501